... Enfant de l'université de l'USTHB à Bebzouar, Djalal Benbouzid est chercheur en intelligence artificielle en Allemagne. Aujourd'hui, il revient à son université d'origine pour donner des conférences. Il rencontre son ancien professeur, présent aussi dans ce rendez-vous scientifique sur l'intelligence artificielle. Ça reste une discipline qui n'est pas totalement mûre. Donc il reste des choses à faire, de l'ordre de la recherche d'ailleurs, d'où justement cette initiative-là qui vise à promouvoir la discipline déjà et puis la recherche dans cette discipline-là pour que les facs et les instituts algériens contribuent à l'échelle mondiale à faire développer cette technique-là. Donc là, on ne parle même pas de mettre en production ou d'éployer, on parle carrément d'inventer, de créer les techniques de demain finalement. Des Algériens qui participent au développement de l'intelligence artificielle partout dans le monde. Mais qu'en est-il de l'Algérie ? Alors en Algérie, il manque deux éléments principaux qui sont les données et aussi la formation. Alors les données sont très importantes pour pouvoir nourrir les modèles qui sont utilisés en IA. Et la formation elle-même, elle permet d'avoir des experts qui sont capables de manipuler les outils qui sont largement utilisés en intelligence artificielle, que ce soit ici en Algérie ou bien à travers le monde. L'environnement socio-économique algérien n'est pas encore au point de pouvoir réfléchir à la production, l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique au quotidien. On voit déjà des débuts, des balbutiements, mais on est encore loin d'une industrie de l'intelligence artificielle, une vision de l'intelligence artificielle, des plans clairs de l'intelligence artificielle en Algérie. Des étudiants à l'écoute. Cette nouvelle branche qui révolutionne le monde peut leur ouvrir des chemins si les opportunités se présentent. Je projette ma carrière de recherche à Fadele-Dormain. C'est pour ça que ça m'intéresse parce que les invités déjà, il y a beaucoup de professeurs qui sont des chercheurs à l'étranger ou des chercheurs ici en Algérie qui ont beaucoup d'expérience Fadele-Dormain. En fait je suis passionnée par l'IA et par toutes les possibilités qu'offre l'IA dans les domaines applicatifs, dans la recherche, dans la médecine, les maths, la physique, l'ingénierie. Et il serait intéressant de la développer ici en Algérie davantage. Du potentiel, des idées innovantes et une grande volonté de la part des chercheurs et universitaires algériens qui attendent des conditions favorables, les encourageant à concrétiser leur projet pour mettre en route l'intelligence artificielle en Algérie. Par le mal ! Par le mal ! Par le mal ! Par le mal ! Oh. Par le mal, Bre s'appelle